Musique Voilà, merci de nous rejoindre sur ZM Télévisions et bienvenue à ce dernier numéro de votre magazine face à l'actualité qui accorde la parole aux acteurs et analystes politiques sur différentes questions d'actualité, de friction au sein de la coalition. FCCCAS reste encore palpable. Le principe de solidarité et des collaborations ne semblent pas intégrer les uns et les autres. On assiste à des escalades verbales entre certains ténors de ZM en coalition. Nous parlerons également du plan de sortie de crise proposé par Martin Faulou qui propose des élections anticipées, des élections législatives en 2020. Pour en parler, deux invités sur ce plateau. Trois invités. À ma droite, Maître Gislain Mwangi, communicateur du Franc commun pour le Congo. Maître Gislain Mwangi, bienvenue. Merci Lionel, je vous remercie de m'avoir invité et je salue mes débataires ici présents. Alors, de l'autre côté, Maître Joël Kitengue, il est cadre du Cap pour le changement. Maître Joël Kitengue, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci et de m'installer moi également de nos co-débataires et de tous ceux qui parlent de l'idée me souvient à travers leur télévision. Voilà. Et à ma gauche, Bobo Laboe, il est communicateur de la coalition Lamouka de l'opposition. Bobo Laboe, bienvenue. Bonjour, je voudrais préciser, je suis président du RPDR, parti membre de la coalition dynamique pour la vérité des urnes, qui est aussi membre de la plateforme Lamouka. Alors, je salue également mes co-débataires. Alors, nous commençons notre débat des jours. Pour la première question, il s'agit de savoir qu'est-ce qui est à la base de la résurgence de différentes questions de bas sur la légitimité du président en place, Félix J. C'est qui dit, Maître J. C'est à moi, J. Merci beaucoup de me donner ce privilège de commencer par répondre à la première préoccupation qui autour de notre table. Je pense que nous avons eu plusieurs réponses par rapport à ce que nous vivons comme situation dans laquelle nous avons découvert le président de la République, Félix J. C'est qui dit, plusieurs acteurs politiques, même au sein du Front de la République, nous les disons, les différences que nous sommes en train de nourrir sont justifiées par la nouveauté de toutes les situations que nous avons au pays, les événements que nous avons sont inédits, l'alternance au sommet de l'État, c'est pour la première fois que nous l'avons dans ce pays, les passages de pouvoir de façon civilisée, les renouvellements des animataires, des principaux animataires des institutions de l'arbitre, ce sont des choses inédites dans ce pays. Et la coalition FCK, pour en finir, elle est aussi une réalité sans précédent. Et là, nous pouvons comprendre que les différences, les difficultés de la genèse puissent être aussi sensibles. Mais cela ne peut en aucun cas provoquer des buffets. Non, nous devons garder notre équanimité et dire que nous avons défini un avenir calme et paisible pour le Congolais au travers de l'alternance et au travers de la coalition FCK. Quelles que soient ces difficultés qui nous enjoutent, qui nous dérangent, nous pouvons continuer à espérer un avenir meilleur au sein de la coalition FCK et pour tout le peuple Congolais. Comment espérer un avenir meilleur au sein de la coalition pendant que les défigures en coalition sont en parfaite collaboration ? Mais le ténor, les communicateurs qui s'entraient dessus dans le média et sur la toile ? Vous êtes en train de dire autrement que là, il faudrait tester les capacités de leadership des personnalités qui sont en tête de la coalition. Je vois là donc le président Nouvelle-Joseph Kamila et le président Nouvelle-Joseph Kamila et le président Nouvelle-Joseph Kamila Nous sommes en train ici de connaître des moments qui nous enverront vérifier leur leadership. Le leadership du président Nouvelle-Joseph Kamila sera vérifié par le comportement de nous qui sommes en train de connaître parce qu'à chaque échéance, à chaque escalade, nous cherchons pour nous référencier à notre autorité Nouvelle-Joseph Kamila et de l'autre côté, c'est le cash qui doit aussi s'est référencié à son autorité qui est le président Nouvelle-Joseph Kamila et en même temps, au-delà du leadership des deux patrons de la coalition, nous avons ici à vérifier les capacités des principaux animateurs, le tenor de la coalition, la délégation ou les représentants du Front commun pour le Congo et c'est du cadre pour le changement qui, à chaque échelon de leur famille politique prospective, ont la responsabilité d'encadrer, d'orienter et d'engager la coalition. Et je vous dis que c'est un test à la fois, ce test de la genèse va nous permettre aujourd'hui de vérifier... C'est un test, mais qui pourra dégénérer ? Je ne suis pas apocalyptiste. Qui pourra tourner au vinaigre en jour. Je ne suis pas apocalyptiste. A l'allure où vend le chose, M. Gislain, Mwangi. Ces petites guéguerres, ces escalades communicationnelles ont aujourd'hui permis que nous puissions identifier dans nos camps les extrémistes qui résistent encore au vent de la coalition, au vent du rapprochement de la continuité. Lorsque ces tenants-là vont jusqu'à rémuer les différentes plaies, parler de fouiner dans le passé, fouiner sur les présents, de ceux qui sont au pouvoir actuellement ? Moi, je pense que le président Tshisekedi est le responsable de l'action qui sera menée sous son règne. Fouiner dans le passé, il l'a déjà dit. En toute responsabilité, il a dit qu'il n'a pas pris les règnes pour fouiner dans le passé. Il l'a dit, ensemble avec nous qui sommes ses partenaires du Front commun pour le Congo, nous avons pris l'engagement de travailler sur les enjeux du présent et préparer le peuple congolais à vivre un meilleur futur et non nous perdre dans le passé ou carrément fini dans le passé, comme vous êtes en train de vouloir encore les redire. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a défini l'action qu'il va mener sous son régime qui est inaction, qui s'est définie dans le présent et pour le futur et non une action qui va aller... Merci beaucoup, Gisela Mwangi, communicateur du Front commun pour le Congo, Maître Joël Kitengé, cadre du cas pour le changement. Pourquoi le débat sur la légitimité du président Félix Tshisekedi ressurgit à chaque moment ? Bon, écoutez, alors si j'ai suivi mon ami, mon camarade et mon frère, dans son exposé, le bon français et tout, mais en soi, je le dis, nous parlons encore de légitimité, à vous entendre bien. Je ne sais pas si c'est une notion nouvelle. La légitimité, qui la donne ? C'est le peuple. La légalité vient d'où ? Sur respect de texte. Et il n'y a que des mots qui accompagnent et qui sanctionnent une élection. La légalité et la légitimité. Et le président Félix est, localement, élit. Il est légitimement élit. Je dis bien légitimement élit. Il n'a jamais été contesté en termes de légitimité. Et je peux vous ajouter un autre aspect qui est développé souvent, je le fais des parcs d'autres. C'est que nous appelons, qui n'est pas de notion de vouloir de manière directe. Mais ça s'explique, c'est juste pour voir la légitimité sociale. Ce qui découle de l'apport et de la place que le peuple donne à un leader ou à un dignitaire. Partout où il passe, à travers le monde, dans l'arrière-pays, vous regardez l'engouma avec laquelle le peuple l'accueille, ça vous dit qu'il a une place dans leur guerre. En termes de légitimité, l'égalité, et je vous dis même le débat qu'il y a. Parce qu'il faut aussi toujours situer le débat. Le camarade qui a parlé tout à l'heure ici, certes, il est. FCC, c'est une mosaïque. Si vous suivez la télévision, si vous regardez les écalages verbales qui ont été des parcs de d'autres, vous vous rendrez compte qu'il n'y a que le cadre du peuple du PPRD qui a parlé. Et qui continue à parler. Ceux qui sont très proches de Joseph Kabila. Ceux qui sont très proches de Joseph Kabila. Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez proche. Le PPRD. Et les autres là sont qui ? Puisque le PPRD n'a pas même 50 épitaux parlement. C'est ce que je vous dis. Le PPRD n'a pas 50 épitaux parlement. Pour qu'il en ait 50, tous les autres la font quoi ? Les marchés pieds ? Il ne faut pas chercher à trouver proche ou pas proche. Et la guerre qui est d'abord une bataille du PPRD. Et le PPRD vous dira ce qu'il cherche. Pour ce qui est de la coalition. Ma réflexion. Ma philosophie. Dans une coalition. Même quand la coalition serait d'un seul leader naturel. Je ne dis pas. On s'amène. On se retrouve autour de nous aïe. Et la politique c'est cela. Il y a des positions. Il y a des réflexions. Il y a des débats. Il y a des attitudes. Et c'est comme ça qu'une coalition se forme. Se réconforte. Se consolide. Et avance. Mais moi je crois qu'avec plus dignité de nos camarades du PPRD. Contrairement à d'autres cadres du FCC. Qui est soit ici de notre régroupement et parti politique. Avec beaucoup plus dignité. Et du récapé. J'en ai attendu que vous ayez dit. Qu'on va. On en a attendu ici. Tester la capacité de leadership. Ou le reste. Mais en termes de capacité de leadership. Il ne faut pas oublier que tous ceux qui composent le FCC. Viennent de gérer les pays. Depuis l'entrée de l'Afrique. Ca fait 22 ans. Et quand nous parlons du Kabila Joseph lui-même. Ca fait plus de 18 ans. Et quel leadership qu'on a trouvé qu'on n'a pas trouvé. Maître Jean Kitenguet. Vous dites que Félix Issykedi jouit en même temps de la légalité et de la légitimité. Sans débat. Comment expliquez-vous le fait que certains ministres ou membres du gouvernement. Refusent d'obtempérer certaines ordonnances. Bon je ne connais pas. A ce que je sache. Le ministre comme tout ça. Si vous citez un cas concret. Et je voudrais répondre à un cas pratique. Et voilà il y a tel ou tel effet. Répondre. Puisqu'il y aura des ministres. Parce que le programme qui est d'application. Auquel le premier ministre. Est-ce qu'il jouit réellement de la légitimité. De la légalité. Oui. La cour constitutionnelle a validé. Mais la légitimité. La légitimité. Je vous dis. C'est le peuple. Qui légitime. Si vous me permettez le mot. En pouvoir. Je vais vous donner. Il y a eu plusieurs camps aux élections. Je ne peux que me limiter à la bouca. Au FCC. Et on cache que nous défendons. Vous comprenez. Tous les trois candidats. Ici. Auquel je fais attention. Ont été aux élections. Et après. Il y a des appels. Je peux vous dire. Tout à l'heure. Qu'il y a eu l'appel de la bouca. De Marche. Si vous en avez dit. Plus de 20 personnes. Et la légitimité. Mais c'est ce que je vous dis. Expliquez-moi ça. Comment. Est-ce qu'il jouit. De cette légitimité. La légitimité. Certains membres. Du gouvernement. Refusent. De se soumettre. A certaines ordonnances. Je ne connais pas. Que quelqu'un. A pu faire tête. A la décision. Du président de la république. Dans le gouvernement. Cependant. Le programme. Qui est d'application. Le gouvernement. Et le programme. Du président de la république. La loi. Et les textes. Le disent. Que c'est le programme. Du président de la république. Qui est traduit. En activité. Ou en programme. Par le premier ministre. Maître Joël. Qu'est-ce qui bloquerait. L'installation. De Gabriel. Et Fabien Mouton. L'installation. Les ordonnances. Les fauteuils. De mandataires. Bien sûr. Vous faites cas. Aux ordonnances. Qu'est-ce qui bloquerait. Il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas de blocage. Mais je sais que. Du camp. L'IFCC. Ils ont tenté. A utiliser ça. Comme monnaie d'échange. La négociation. C'est ce qui ne va pas marcher. Dans la mesure où. Ils veulent utiliser ces désordonnances. En échange. Ça sous-entend. Ça ne va pas quelque part. Lors de son voyage à Bruxelles. Le ministre de la Défense a été empêché de voyager à l'extérieur du pays. Pour ne citer que ces exemples-là. Ces signaux-là. Qui traduisent que sa légitimité serait en souffrance. Le ministre avait été empêché ou le ministre était empêché. C'est ça la question. C'est ça la question. Le ministre était empêché de ne pas faire route ensemble avec le président de la République. Et on l'a empêché. C'est des choses différentes. Je n'ai jamais suivi quelque part. Qu'il voulait embarquer dans un avion. Ou à un endroit où on lui a dit. Monsieur. Ou soit tu ne vas pas. Le FCC n'aurait pas voulu. Le franc commun pour le Congo n'aurait pas voulu. N'aurait pas permis à ce ministre-là de se rendre sur place. Pour procéder à la signature de certains contrats. Je ne connais pas une telle décision qui sortirait du FCC. Et d'abord pour quelles raisons. Moi je vais vous dire. Il faut ici. D'abord que le peuple comprenne. Moi. Je suis de cette philosophie. A grande. A grande partie. Souténassé que. Le président. A intérim. L'idée. C'est à soutenir. La République. Si le FCC. Je dis au conditionnel. Se positionnerait. A une sorte d'obstacle. Et d'empêchement. Au fonctionnement de l'Etat. Au progrès. A la matérialité d'un projet. Que nous avons décidé de mettre ensemble. A ce moment-là. Là il sait ce qu'il est en train de faire. Et le FCC composé de personnes. Dont les calibres ne sont pas à citer. Ils savent ce qu'il faut. Et les conséquences peuvent être néfastes. Dans les intérim politiques. Merci beaucoup. J'ai répondu à cette même question. Quel est l'élément déclencheur. De ce débat sur. La remise en cause. De la légitimité. Du président. Félici Sékedi. Bien, merci pour la question. Mais je pense que si vraiment on continue le débat avant la fin de l'émission, vous remarquerez que mon débatteur de FCC et celui de Cache fuiront par ceux du Spité avant la fin de l'émission. Pourquoi ? Parce que leur cohabitation, leur coalition est contre nature, parce que leur coalition est dangereuse et indigeste pour le peuple. Contre nature, pourquoi ? Tout simplement parce que pendant 18 ans, un peu plus, la Kabylie a dirigé ce pays. La Kabylie a fait trop de bêtises. Il a complètement détruit le pays. L'UDPS, pour ne pas faire de fait du sécurité, on s'est battus ensemble pour chasser la Kabylie du pouvoir. On a enregistré dans notre rang des tuis, des disparis, des blessés. Pour ne pas citer Rossimo Kendi, pour ne pas parler, par exemple, de vos militants qui ont été calcinés dans votre ciel à l'UDPS, je vais commencer à citer beaucoup d'exemples. Toutes ces personnes disparues, tous ces assassinats, sous le compte de FCC. On était ensemble avec Félix. On était ensemble avec l'UDPS. On était ensemble avec, comment vous appelez ? Kitengé Joël. Kitengé Joël. On était ensemble pour chasser la Kabylie du pouvoir. Par la magie de la fraude électorale, le FCC se maintenit au pouvoir. Nous, on a compris que notre combat n'est ce qui est commencé parce qu'on a voulu chasser la Kabylie. Ils ont reçu à se maintenir au pouvoir. Non seulement se maintenir au pouvoir, ils ont recruté Félix dans leur camp. Notre frère Félix. À nous, on s'est dit, mais le combat n'est pas fini. On doit continuer à combattre la Kabylie. Notre frère Félix s'interpose... Je reviendrai à la question. Notre frère Félix s'interpose entre nous et la Kabylie. Il dit que ne touchez pas à Kabylie, c'est mon partenaire. Touchez pas à la Kabylie. C'est mes amis. On dit non, Félix, tu te trompes, c'est pas tes amis. C'est pas tes frères, c'est nous tes frères. Laissez-nous continuer à nous battre avec ces gens qui ont détruit le pays. Il dit que c'est mon partenaire. Ça veut dire quoi concrètement ? L'actif et le passif du FCC, Félix a accepté d'un dossier. Voilà pourquoi nous disons que c'est une coalition contre nature. Ce qui a fait dire d'ailleurs, à la base du DPS, qu'entre un ange et un démon, ils ne peuvent pas se mettre ensemble. Raison pour laquelle, tu remarqueras, dans cette coalition, ils n'arrêteront pas ces chamaillés. Tous les jours ! Ils continueront ces chamaillés ! N'est-ce pas la démarche qu'on prendrait Martin Faillou au cas où il serait élu président de la République ? Travailler avec Joseph Kabila comme partenaire du... Donc pour dire tout simplement que... Aujourd'hui, je reviens à ta question par rapport à la légitimité. Deux, le premier jour... Vous répondez d'abord à cette question, cette sous-question que vous avez posée. Non, il y a une question que vous avez posée et que je n'ai pas encore répondu. Oui, là c'était la question principale. Vous répondez à cette sous-question. Laquelle ? Lorsque je demandais, que feriait Martin Faillou s'il serait... s'il était élu président de la République ? Alors, je vais t'expliquer un truc. Oui. Les jours ne seraient pas pareils. Si la CENI avait réellement respecté, comment dirais-je, la volonté populaire... Il aurait travaillé avec Joseph Kabila. Non, mais vous avez la question, laissez-moi vous répondre. Si vous voulez répondre à ma place, ça ne sert à plus à rien. Écoutez, je vais vous répondre. Si la CENI avait réellement respecté la volonté populaire, selon l'article 5 de la Constitution, le peuple, c'est le peuple qui donne la souveraineté, s'il avait respecté, comment dirais-je, la volonté populaire, et que Martin Faillou était réellement reconnu comme président, il n'aurait pas eu des députés nommés. Il n'aurait pas eu, comment dirais-je, le député, le parlement qu'ils vont aujourd'hui. Où il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas été élues, on les retrouve là-dedans. Les choses allaient sur le cours normal. Il n'aurait pas eu de coalition. Martin n'allait pas, comment dirais-je, à diriger le pays avec un pouvoir, comment dirais-je, complètement refusé par le peuple. Ça, c'est la différence. S'il était élu, c'est déjà la fin de son mandat, parce que l'accord de Genève, c'était deux ans... Si il était élu, Martin Faillou n'allait pas travailler avec la Kabylie. Parce que la Kabylie a été rejetée par la population. Ils se sont maintenus par la France, ça tout le monde le sait. Alors, maintenant, quand vous parlez de la légitimité, mais ce n'est pas moi qui l'ai dit, quand vous suivez la génèse du PPRD, ils n'arrêtent pas de dire que non-faits-ils n'avaient pas été élus. On doit aller à la cour constitutionnelle pour rélever les erreurs matériels. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Quand vous suivez Doumiya, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Donc, la question de la légitimité, nous, on n'a pas attendu Doumiya pour en parler. Dès le premier jour, on l'a mis sur la table. Donc, pour dire tout ça, mais très bien que, ici, sur ce plateau, nous avons des collaborateurs qui forment une coalition, mais une coalition indigeste. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas parce que la base... Vous avez assez parlé, bon, Boulaboué. Vous avez assez parlé, je reviendrai vers vous. Cette fois-ci, je vais vous accorder des deux, trois minutes. Moi, je n'ai pas beaucoup parlé. Je voudrais que mon ami conclise. Je vais vous dire tout simplement d'abord deux mots simples. Le président Félix n'a jamais été récreté. Le président Félix est allé comme tout autre candidat comme le député national du Congo, Martin Fayolou. Et Félix a été éli par le peuple congolais. Et de ce fait, il a été légalement proclamé par la Cour constitutionnelle. Et je rappelle, si vous voulez aléner les idiots, si je préfète mieux le mot, ce n'est pas une hostilte, déni par certains banques, BREX ou BREY et autres, vous allez saisir la Cour constitutionnelle pour révision ou en erreur matérielle alors que les procès originaires d'y contenter des résultats, le FCC, son candidat, Manuel Chadar, n'a jamais été partie prenante. Vous venez saisir une Cour que vous n'en avez pas saisi. L'arrêt qui a proclamé le président Félix le président n'a pas été contexté par le PPRD ou l'FCC. Les contentiers du résultat, il n'y a eu que le député national de l'Ukoumga, Martin Fayolou, qui en a saisi la Cour. Et de ce fait, c'est lui qui a été parti au procès. C'est comme, par exemple, dans les instances d'appel. Il y a eu un procès en premier degré. Vous n'avez pas été partie prenante, mais vous venez d'interciter l'appel. Dans quel mécanisme ? Dans quel... Tout ce qui s'est dit, je me dis, c'est la folie. Et moi, je ne peux même pas me placer ici, là, vos télévisions, répondre à la folie qui ne s'explique ni en droit, ni en français, ni en sociologie, ni dans quelle langue. ou que je me mette pour répondre, par exemple, à Noudia Kilanga. Même pas ! Au PEPRD, il ne vaut rien. De toutes les 18 années de Kabila, vous avez déjà dit que Noudia Kilanga a devenu Kimène PCAO ? Même un poste, on ne lui confie pas. Dans la gestion de l'État, sous le régime Kabila, Noudia n'a jamais juré. Même au sein du PEPRD, on sait qu'il ne représente rien. Et je peux me mettre à répondre quelqu'un qui même les partis ne lui confie rien. Mais attention, c'est un cadre du parti. Je l'ai dit et je presse. C'est un cadre du parti. Veuillez péser. Écoutez, voulez-moi m'expliquer qu'un parti politique est une institution de l'État ? C'est un fait privé. J'analyse, je pèse les mots. Quand tu le disais, quand tu l'as répondu, quand il est sorti aux médias, il s'est rendu compte qu'il était cadre. Alors, je ne dis que ce que je dis. Si vous vous souvenez, dans les 18 ans, Noudia Kilanga a été vice-ministre, ADG est autre ou autre. Vous me les dites ? Même au parti, il n'est ce qu'il est. Alors, je ne peux pas mettre la réponse à l'État. Jislam Ouagie, communicateur du franc-comma pour le Congo. En fait, le fait pour, revenons sur l'affaire de Nied Kilanga, le fait pour le PPRD, de dire à tout moment que ce grâce à Joseph Kabila que Félix Issekedi serait à ce fauteuil présidentiel-là, n'est-ce pas une manière d'accuser à tort Joseph Kabila d'être auteur du tripatroulage des élections de décembre 2018 ? Comme le disent souvent nos amis de la Mouka. Je veux bien rencontrer cette précipation, me permettre que je puisse répondre par rapport à ce qui a été difficile par mes deux collaborateurs. mon partenaire du Cache a semblé me dire ici qu'il y a eu au sein du FCC des bouches qui se seraient permises de conquister la légitimité du FKabila même par le dossier. Ça, je voudrais déjà vous souligner que c'est faux parce que nous qui sommes ici en tant que cadre de mouvement politique, nous n'avons qu'à considérer les propos officiels ou les communiqués officiels des partis politiques, réglement politiques. En aucune fois, le FK, je l'ai dit d'ailleurs pour mon co-débataire de la Mouka, en aucune fois, le FK n'a communiqué officiel dans le sens et remettre en question la légitimité ou la légalité du chef de l'État. Ce qu'a fait Ramazani Chadari à Louboumbashi, inscriteur permanent d'un parti politique du franc commun pour le Congo dans une matinée politique trop médiatisée. Merci, je vous ai compris. Laissez-moi alors éclairer cette long terme. Par exemple, prenons le cas de la matinée politique tenue à Louboumbashi par le PPRT. Emmanuel Ramazani Chadari n'a fait qu'obtenir des propos cadrés, responsables et respectueux du chef de l'État et de toutes les autres sections de la République. Il y a eu des formations. C'est ce que nous devons déplorer dans notre pays. Nous avons... Des formations, c'est vous qui le dites. Chadari n'a jamais dit qu'il y a eu des formations via le média, via le média, via les réseaux sociaux. Emmanuel Ramazani Chadari a tenu sa matinée politique. Il ne s'est jamais exprimé à titre personnel dire qu'il y a eu des formations de ce que je dis, de ce que j'ai communiqué dans ce matinée politique. Vous êtes en face d'un communicateur du FMI pour le Congo et de droit, je vous l'ai dit qu'Emmanuel Ramazani Chadari a une équipe de communication. Après le discours tenu à sa matinée politique, il n'a pas pris le temps d'aller rencontrer les velléités qui ont été rajoutées à ces propos. C'est nous qui sommes communicateurs du FMI pour le Congo, bien qu'on n'étant pas du PPRD. Par solidarité, nous avons tenu deux points de presse pour préciser qu'il y a eu manipulation de propos d'Emmanuel Ramazani Chadari qui, en aucun cas, n'a pu tenter, insinuer quelque chose qui irait dans le sens de remettre en question la légitimité du président Tissékedi. Pour preuve, le jour de l'investition du président Félix Tissékedi, le premier candidat parmi les grands candidats à l'élection de 2018, c'était Emmanuel Chadari qui est venu. Il a salué le peuple, il a soulevé le deux doigts pour reconnaître la victoire de Félix Tissékedi. Et vous pensez que c'est l'heure de la matinée du Parti du Peuple pour la réconciliation et de l'élection. Manipulation, le même acte s'est répété deux ou trois fois. Je vous ai dit ceci. Avec Dunia Kilanga. Voilà, c'était ce que j'ai entendu. Parler de la manipulation, ça s'est répété. Sans vouloir me perdre dans tout ce que nous avons entendu ici, ce sont des péripéties et mon gène, je ne considère pas ça. Mais prenons le cas de Dunia Kilanga, par exemple. Monsieur Dunia Kilanga a témis ses propos. Laissez-moi. Jusselet Mwangi, pourquoi banalisez-vous des faits qui peuvent embraser même tout le pays? Je ne banalise rien. Je ne banalise rien. Personnellement, je l'ai dit. Dans le cas où Monsieur Dunia Kilanga aujourd'hui confirme qu'il a dans son discours voulu dire que le président de la République, Félicie Sékédi, l'est par le choix du président Kabila. Là, je vais les condamner et là, je vais les prouver parce que le peuple combolé a choisi deux ou trois principaux candidats. Mais les propos sont sortis de sa bouche juste à moi. Nous avons vu la vidéo des Dunia Kilanga qui circule dans le réseau social. Je vais vous répéter les propos des messieurs Dunia Kilanga. Je suis en train de vous dire que les propos... Non, il voudrait insinuer que ça a été monté de toute pièce. Je ne parle pas d'insinuation. Les propos des messieurs Dunia Kilanga sont aujourd'hui dans une vidéo que nous pouvons revoir même sur ce plateau. Bien sûr. Dunia Kilanga a dit ceci. Je vous réponds les propos des messieurs Dunia Kilanga. Messieurs Dunia Kilanga a dit que le président Kabila, lorsqu'il a refusé de briguer un troisième mandat, j'ai été frappé de douleur et de regret. Il l'a dit. Il l'a dit et vous devez savoir le fait que nous avons aujourd'hui les présidents que nous avons, ce n'est pas de la simple volonté de la CENI d'organiser les élections, mais c'est de la première volonté du président Laurent-Josef Kabila qui, en tant que commandant suprême de la force armée congolaise, en tant que chef de l'État, en tant que garant des bons fonctionnements des institutions, il a géré, il a veillé à la réalisation de la mission de la CENI, à l'organisation des élections et à l'obtention des résultats légitimes des élections qui ont fait que le président Félix Cedrini soit le président aujourd'hui. Messier de Niyakilanga a fait une vidéo, une deuxième vidéo pour démentir toute déformation. Il dit clairement dans cette vidéo que j'ai l'air même sur le point. N'est-ce pas, après pression peut-être de sa famille politique de Niyakilanga ? Non, pas pression. Justement, je reviendrai vers vous. Lionel Kony, je vais passer... Laissez-moi vous dire dans le cadre... Vous chutez dans une minute alors. Il n'y a pas eu de pression sur Messier de Niyakilanga par son parti mais plutôt il y a eu des recommandations que l'on a formulées à Messier de Niyakilanga. Comme vos propos ont été mal relayés ou ont été déformés, veuillez préciser et Messier de Niyakilanga a le droit en tant que propriétaire de ses propos de vouloir en donner les meilleures explications pour une meilleure compréhension afin d'éviter que cela soit déformé parce qu'il a dit j'ai dit le président Kamila a veillé à l'organisation des élections et le premier à avoir exprimé la bonne volonté de ne pas briguer un troisième mandat et d'organiser les élections non seulement parce que c'est la Séni qui l'a voulu et grâce à ces élections nous avons le président de la République Fénix Tissékedi qui est le choix du peuple congolais. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jusklamoji. Maître Joël Kitingui en quelques minutes avant d'accorder la parole à Bambou Laboué le fait pour une deuxième fois de personnalité politique en fait des cadres d'un parti politique quelconque arrivent jusqu'à en fait dire de paroles qui vont jusqu'à à porter attente à la personnalité du chef de l'État et que ces personnes ne sont pas inquiétées par la justice congolaise cela ne sous-entend dit pas qu'il y a eu un ça ne va pas ou du côté lors des élections il y a eu un tripatouillage. Merci d'abord pour la question vous sentez mon codébateur En quelques minutes vous serez mon codébateur plus de votre partenaire bien sûr quelqu'un que je connais bien qui a toujours les mots le verbe à leur place vous sentez la difficulté avec laquelle il a à vous répondre et vous reviendrez dans ce que je dis dans la coalition FCE la gangrène c'est le peu perdé Or donc c'est le peu perdé c'est Camila je ne dis pas il ne faut pas prendre les mots je n'ai pas dit Camila le peu perdé et Camila c'est des choses différentes le peu perdé qui a comme autorité morale je n'aime pas cette définition nous dans mon camp je demande le peu perdé qui a comme autorité morale écoutez moi je sais que le statut du peu perdé de révisé a un président le président ce Camila et lui de paix c'est un président le président c'est Jean-Marc en termes de faits privés sont semblables c'est Jean-Marc en termes de faits privés partis politiques l'autorité morale en mon sens juriste je ne peux pas me mener dans ça je ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire et quand tout ce qui se fait dans nos partis politiques nous voulons bien savoir à quoi est morale dans tout ça donc il ne faut pas entrer dans ce genre des phrases des mots merci beaucoup Jean-Guitengue à quoi rime tout ce qui se passe entre les alliés en coalition moi je constate que mon frère qui traite le PPD de gangrène gangrène c'est très fort gangrène très bien mais je constate aussi que vous êtes dans une coalition mais je remarque également qu'aujourd'hui ils sont entrés demandés les départs de Jean-Marc de la vice-présidence du parlement c'est dû à quoi ? ils ont juste demandé des excuses publiques ah non mais lui il dit qu'il ne va pas s'excuser pourquoi de s'excuser ? qu'est-ce qu'il a fait pour s'excuser ? non tout ça c'est pour dire quoi ? pour dire que dans cette coalition-là les choses ont été décidées d'en haut au niveau de la base ça ne passe pas la base n'en veut pas que ce soit la base du DPS ou la base du PPD personne ne veut de cette coalition-là parce que ça ne marche pas maintenant je vais revenir sur des choses que mes amis ont dit tout à l'heure au jour d'aujourd'hui là où il faut décider là où Félix doit décider en une journée en une semaine il est obligé de prendre un mois deux mois parce qu'il doit toujours négocier avec le FCC parce que mais il doit toujours négocier mais à cette allure-là c'est quoi les conséquences pour le pays pour le développement ? non, ça ne va pas si par exemple aujourd'hui Félix je prends l'exemple le cas de figure où il était appelé à travailler dans une s'il était majoritaire il était majoritaire au Parlement il avait ce premier ministre peut-être les choses iraient un peu plus vite mais moi je pense qu'au jour d'aujourd'hui dans cette coalition-là nos amis de FCC ils ne vont jamais accepter la réussite de Félix parce qu'eux ils ont échoué lamentablement je parle du FCC aujourd'hui travailler pour la victoire ou pour la réussite de Félix c'est qui ne rendrait pas tâches faciles pas du tout il y aura des potes banales il y aura des crocs à jambes non, je veux dire qu'il y a 5 ans mais 5 ans de trop et qu'il va souffrir le peuple c'est pourquoi la base a compris la base ne veut pas laisser croiser cela il faut l'arrêter merci beaucoup Bambou Laboué Justin Mouagy pour clore ce débat sur la légitimité remettre en cause du président en place pourquoi ne pas le contraindre à valider à accepter le plan de sortie de crise de Martin Faïdou tout d'abord je comprends le discours d'un cadre de la Mouka et ces genres de pratiques ces genres de propos politiques sont abandonnés parce que vous avez des cas qui nous ont enseigné que la diabolisation faite d'il y a quelques années sur les animataires des institutions de notre pays la mauvaise campagne menée parce que nous ne sommes pas d'accord avec celui qui est au pouvoir a aujourd'hui des conséquences vous voyez comment nos compatriotes sont arrivés même à saboter les emblèmes nationales en Europe au nom du combat de la Mouka vous voyez comment la Mouka aujourd'hui encadre plusieurs rebelles des rebelles civiles je ne vois pas porter des armes mais porter le feu et les jeter sur notre drapeau porter des insultes discréditer les pays par rapport aux intérêts ou à l'attention et c'est qu'on fait le militant du peu perdé sur les effigies du chef de l'Etat n'est pas condamnable parce que cela était annoncé sur TV5Monde sur un plateau par monsieur Adolf Muzito qui est un des ténors de la Mouka et aujourd'hui la Mouka continue avec des ténures ici la Mouka prétend ici connaître les réactions de Jean-Marc abonne par rapport à la sollicitation aux excuses ce qui n'est pas concevable vous n'êtes pas proche de Jean-Marc la Mouka ici prétend comprendre la préoccupation de la base de l'UDPS vous êtes mal placé pour être le porté-parole de l'UDPS l'UDPS avec sa base est en train de revendiquer ce qui lui revient de droit parce que c'est le parti du président de la République l'UDPS avec sa base perd aujourd'hui tout ce qu'il peut dire à leur nom et non à envoyer la Mouka parler en son nom et le PPRD étant le premier parti du fonds commun pour le Congo de la majorité il a aussi le droit aujourd'hui avec ses enfants ceux qui sont égarés et ceux qui sont malveillants de tenir des propos qui pourraient créer tout ce que ça créait ce sont les réalités de la genèse la genèse d'une cohabitation inédite en République démocratique du Congo et non en aucune fois le fruit d'un mariage entre anges et démons j'ai suivi le président Félix Issekedi lors de la première messe du cardinal Fidolay Mbongo dire qu'au Congo parce qu'il est le président de l'Afrique il l'a compris au Congo il n'y a pas d'un côté des anges et de l'autre côté des démons il n'y a pas des anges au sein de la Mouka parce que s'il faut aujourd'hui que nous puissions mener nos études par rapport aux états d'âme et à leur manifestation dans quel cas trouvons-nous ceux qui sabotent d'abord l'honneur de la République démocratique du Congo n'est-ce pas dans les cas de la Mouka qui a tenu de propos donc discréditant le Congo sa capacité à bien recevoir les investisseurs son attractivité qui a parjuré la remettre en question et la déranger n'est-ce pas un haut cadre à la Mouka écoutez cher coup débatteur ici j'invite la Mouka à abandonner ses combats je suis en train de relayer les messages de Mgr Ambongo qui je crois avec son cardinal va nous aider à écarter tous les esprits tous les démons de la Sissiparité merci beaucoup Jislam Mouanji malheureusement vous n'avez pas répondu à ma question c'est une chance de vous répondre parce que cette question liée à la légitimité est liée à la soi-disant vérité la proposition du plan de sortie de crise serait peut-être une solution pour pallier à tout la crise vous n'avez pas compris que je vous ai répondu vous avez parlé de crise et de la légitimité qui a prémédité la crise n'est-ce pas les camps de la Mouka qui a prémédité les incendus des ambassades et des drapeaux n'est-ce pas la Mouka n'est-ce pas monsieur Adolphe Mouzito ça c'est une crise criée pour chercher à négocier et qui a prémédité le saccage de je ne sais pas de l'effigie du président de la république au Loire-Laba vous savez qu'il y a des tirères des ficelles c'est qui sont dans les Calamouka ces esprits malévoles qui aujourd'hui incitent certains enfants du FCC du peuple à agir d'une certaine manière et qui incitent aussi certains militants du peuple nous avons des renseignements nous savons qu'il y a certaines membres qui quittent du comte de la Mouka pour aller dans la coalition et chercher à créer des merci beaucoup Justin Mouaji Joël Kitenguet l'acceptation la validation de la proposition de Martin Faillou ne serait pas un début de réponse à tout ce qui est observé ces tensions entre le franc coma pour le Congo et les cash bon écoutez moi je ne comprends pas nous avons tous été à l'université comme le député national de le Congo monsieur Madhidi Faillou je crois crise de quoi ? la crise de quoi ? cette crise c'est ce que vous avez fait à l'vision de la légitimité de la légalité ou quoi ? vous avez ignoré que Martin Faillou est député et il siège au parlement congolais par sa soeur Martin Faillou le député national de l'Ukonga siège au parlement congolais par sa première citoyenne qui est sa propre soeur payée par le le contribuable congolais de quelle institution de quelle élection Martin Faillou revendique même je viens dans cette politique qu'il n'y a pas nommé un porte-parole de l'opposition puisqu'il serait le porte-parole naturel par le fait qu'il a été candidat aux élections et que c'est lui qui a fait plus de voix après le président élu et naturellement c'est à lui de devenir porte-parole non c'est pas vrai c'est pas vrai écoutez Bobo Laboué vous répondra à votre tour Jean-Kitengue je vous suis déjà le temps d'accorder la parole à Bobo Laboué j'ai toujours été habitué à tout type de débat au calme de gentil d'amère du mal donc on est prêt à tout type de débat je voudrais bien nous laisser développer et à cela vous voulez proposer une crise de quelle ici les élections anticipées pour régler quoi ? rien 1 la mouka il faut parler de messieurs on a dit de Martin et messieurs Mouzit qui forment et c'est tout même dans cette logique Katoumi et le reste de tous les autres partis qui formaient cette ancienne plateforme hier et dans une autre logique et qui va suivre ça puisqu'il n'y a pas de crise au concours la proposition que nous attendons des députés nationals qui est là au Parlement j'ai vu même que le siège de l'Ukunga que défend que Martin Fayoulo défend a été là pour débattre du débat du projet de budget c'est des débats que nous attendons qu'ils disent qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la gratuité qu'est-ce qu'il faut faire pour consolider la politique de la santé universelle que faut-il faire pour l'assaut finale à l'est là qu'on le fasse que faut-il faire pour gagner et encore consolider Kinmopeto et autres ce sont ce genre de débat il n'y a pas crise au Congo il n'y a que crise à la Mouka merci beaucoup Gilles Kitingé merci beaucoup Gilles Kitingé 30 secondes il n'a qu'à proposer une sortie de crise à la Mouka entre lui Mbaka, Kattumbi et les autres ténors qu'on m'a sorti dans cette crise de la Mouka qui tout le monde est là et on le constate merci beaucoup Gilles Kitingé Bok Boulaboué Martin Faulou propose un plan de sortie de crise tout à fait d'organiser les élections dans les 18 mois qui viennent mais le parlement serait l'élu idéal pour faire cette proposition en tant que député national élu de Mouka qui est suppléé par sa soeur je veux dire ceci là je représente la résistance parce que le fait de CIG ils sont du pouvoir lorsqu'ils parlent ils parlent deux fois par rapport à moi il faudra que tu me donnes un peu plus de temps je vous accorde un peu plus de temps bien je vais d'abord balader certaines choses que j'ai entendues du récit vous savez aujourd'hui en Afrique du Sud le président Zouma il n'est plus président mais il est poursuivi pour des bêtises qu'il avait fait quand il fut président vous savez en France Sarkozy il n'est plus président mais il est poursuivi par la justice pour des bêtises qu'il avait commises ici au Congo pendant 18 ans tout le monde sait la caberie a poussé ces pays à l'ontage la caberie a fait beaucoup de crimes politiques économiques dans ces pays avez-vous entendu un ministre poursuivi par la justice un député poursuivi par la justice un haut fonctionnaire même un bon commerce non ce n'est pas de la chasse sorcière nous voulons tout simplement que la justice puisse passer parce que tout le monde sait ce que c'est passé dans ces pays lorsque l'on a un président feliz qui vient pour nous dire que je ne vais pas freiner dans ces histoires là c'est grave c'est terrible on ne peut pas bâtir un pays si on ne mettait pas la justice à un certain niveau il n'y aura jamais de réconciliation jamais de paix si la justice ne pouvait pas passer demain tu deviens ministre tu deviens président tu vas te dire que voilà ceux qui étaient avant moi ils ont volé ils ont tiré ils ont assassiné il n'y a rien contre eux pourquoi je ne ferais pas de produire seulement que ce que nous demandons que la justice passe le président comment dirais-je Félix qui s'était dit devrait fouiner dans le passé s'ils ne le faisaient pas qu'ils donnent la carte blanche à la justice de le faire parce que les personnes qui ont assassiné Rossi ils doivent se retrouver en prison la famille de Rossi voudrait voir la justice passée par rapport à ce qui s'est passé pour leur famille les gens qui sont morts à la période de l'Une PES voudraient voir la justice passée Thibéa à l'est du pays je peux commencer à citer nous voulons que la justice passe là c'est avec le Jean Kabila vous avez vu avec les procès de Limakambo déjà on sent qu'il y a une certaine évolution mais pas du tout au contraire on va revenir si vous voulez nous voulons que la justice passe c'est pas la chasse aux sorcières mais la justice doit passer c'est pas les anges ou les démons mais ces gens qui ont à répondre devant la justice doivent le faire mais vous remarquerez qu'ils ne le feront pas pourquoi ils ont la justice pourquoi il y a un accord qui les protège ils sont protégés tous ces gens là bien ça c'est que je voulais juste ces parenthèses je reviens maintenant sur ce que mon ami venait dire non Martin Fahoulou il a très bien dit il n'est pas dans l'opposition non dans mon cas Ben m'a n'a pas été candidat président Moïse Cattino lui n'a pas été candidat président l'homme que le peuple a élu c'est Martin Fahoulou même s'il est vrai que Benba Moïse et Mouszito ils ont accompagné le combat de Martin Fahoulou mais l'homme qui a un contrat social avec le peuple c'est Martin Fahoulou M'a dit ça il faut le dire alors qui est-ce que nous en disons nous Nous, comme ce fut le cas avec le papa Etienne Tisséquet d'heureuse mémoire, Etienne Tisséquet dit, jusqu'à sa mort, il n'a jamais reconnu Kabila. Jamais. Le combat pour la vérité des urnes, c'est lui qui l'avait commencé. Contre Kabila. Tout le monde sait. Papa Etienne avait répondu aux élections. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de bonnes élections au pays ? Merci beaucoup pour vous. Non, non, ce n'est pas merci beaucoup, parce que moi, je n'ai pas beaucoup parlé. Nous pouvons dévire le temps. La Régine se fait déjà ci, qu'on doit clore avec cette émission dans quelques minutes. Si c'était le cas prochain, je ne viendrai plus. Parce que s'il faut que tu donnes la parole aux autres... On vous a accordé assez de temps. Laissez-moi, vous avez posé, je n'ai pas confédi. Assez de temps. Alors, je vais dire ceci. Vous chutez dans une minute. Aujourd'hui, je vais chuter. Nous, avec Martin Foyer, nous ne sommes pas les opposants. Être opposant, c'est reconnaître que Félix a gagné les élections. Vous êtes de la majorité. Nous, on ne les reconnaît pas. Du pouvoir. Nous, pour nous, c'est nous qui avons gagné. Et il y a eu, on est dans un combat de l'impérium, comme ce fut le cas avec Félix Seguet. Alors, maintenant, dire que nous sommes de l'opposition, il y a vraiment de la contradiction. La résistance, on la mène partout. À l'extérieur ou même à l'intérieur des institutions. Donc, s'il y a quelqu'un qui est député, mais d'abord, qu'ils sont là, au niveau du Parlement, c'est pour mener la résistance là-bas. Pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui s'est passé. Et je vais chuter avec la crise. Oui, effectivement, il y a crise. Maître, il y a crise lorsque le gouverner ne se reconnaît pas au gouvernement. Au jour d'aujourd'hui, certainement parce que vous êtes dans le pouvoir, vous n'êtes pas à le connaître. Mais si vous prenez votre micro-baladeur, vous demandez à la majorité de la population. Ils vous diront que moi, je n'ai pas élu ces députés-là. La cabine ne pourrait pas avoir plus de 300 salariés de députés au Parlement. Merci beaucoup. Si nous n'avons pas été nommés. Merci beaucoup, Bobo Laboué. Une dernière question, je vous accorde 60 secondes, 60 secondes. Juste là, moi, j'ai vu ce qu'on observe entre le franc commun pour le Congo et les cash, la rupture de cette coalition n'est-ce pas une solution, une réponse pour avoir de l'accalmie ? Je suis sûr que la rupture de la coalition FCK va cajoler suffisamment la thèse de la MOUCA parce que c'est déchu, nos compatriotes qui sont déchus, parce que le peuple ne les a pas approuvés par les émissions, comme le dit le condémateur, mais parce qu'ils n'ont aucun contrat social avec les peuples, parce que nous voyons partout le président Tissékédi. 60 secondes, oui. Le président Tissékédi fait une légitimité prouvée par le sentiment populaire, partout où il passe, au pays, tout comme à l'étranger, nous le voyons, nous voyons comment des multitudes des Congolés sont derrière lui et soutiennent à la fois le président Tissékédi, mais aussi la coalition FCK qui, en aucun cas, n'aura donc à être du soutien, peut-être sous quelqu'un de menace ou à cause de quelqu'un de difficulté par la base. Merci beaucoup, Justin Mouagy. Merci beaucoup, Justin Mouagy. Joël Kitengé, je repose la même question. La rupture de cette coalition, ne serait-ce pas une réponse, apportera-t-il de l'accalmie ? Non, moi, je crois que si nos amis du FCC tiennent compte des avertissements auxquels le président Jean-Marc Kabunga Kabunga a fait, a tenu, et que nous tous, nous travaillons avec beaucoup d'humilité, et quand je dis nous, ça veut dire FCK, avec beaucoup d'humilité, de ne pas avoir notre petite misérable vie à considérer l'intérêt populaire, à considérer le bien-être de notre peuple. On n'est pas que tout travail de ne gérer qu'autour d'un nom. On prête allégeance à un nom, on fait tout pour plaire à un nom, on se bat pour un nom, nous devons nous battre dans la coalition pour notre peuple. C'est de l'avenir de ce peuple-là qu'il y a et qu'il faut. Quand chacun aura à mettre dans son côté les égaux, l'humilité et privilégier l'intérêt commun, je crois que la coalition pourra aller. Merci beaucoup. Toutefois, nous sommes en politique. Les coalitions, les alliances, ces réformes et ces déformes. Mais ce n'est pas notre souhait. Merci beaucoup, Joël Kitengé. Bob Oulaboué, vous n'êtes pas du FCC Cash, mais je voudrais reposer la même question. Peut-être que vous auriez une réponse. Félix a été reçu par Macron. En 60 secondes. Macron lui a dit qu'il faut rompre avec cette coalition-là. Félix a été en Belgique. On a dit qu'il faudrait qu'il nous prouve tous les jours que vous êtes le président des Congolais. Parce qu'ils ont compris qu'il n'était pas le président des Congolais, il était le président d'un groupe des gens. Partout où il est passé, Félix, il est obligé de se justifier par rapport à son élection. Partout. Suivez toutes les interventions de Félix. Toutes les interventions. Il est obligé de revenir sur cette question. Parce que ça le poursuivra. Alors je continue en disant ceci. Félix a deux handicaps. D'abord, un, d'être le produit de la fraude. Deux, de se mettre en coalition avec Kabila, qui n'est pas aimé par la population conglaise. Donc cette coalition, je veux dire que, comme a dit mon ami, Joël Kitengé, ne fera pas long feu. C'est vrai que les événements feront en sorte qu'ils seront obligés. Vous êtes un professeur. Merci beaucoup. Merci à tous les téléspectateurs de ZM Télévision, allais-je dire. Merci. S'on est fini pour cette émission qui a accordé la parole aux acteurs et journalistes politiques du pays sur des sujets de questions qui inquiètent. Merci à l'équipe technique chapeautée par Jess Lutau et Yannick Maud qui m'ont aidé à la prise de vue. Merci beaucoup. Et on se retrouve au prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada